Bonjour à tous, bienvenue dans What's Up Cine, l'émission qui te fait le récap de l'actu ciné de la semaine. Et au sommaire, dans cet épisode... Retour sur le palmarès des Oscars 2023, des rumeurs sur le nouveau film de Quentin Tarantino, Jenna Ortega pressentie pour jouer dans Beetlejuice 2, une suite pour Titanic et le plein de Rapidos. Mais avant tout ça, retour sur la semaine passée. Nous avions parlé d'une adaptation live-action de Kid Paddle. Eh bien, cette info était fake news ! Il n'y aura pas de Kev Adam sous les traits de Kid Paddle. Désolé les gamers et les amateurs de la BD. Et maintenant c'est parti pour What's Up Cine. Let's go ! Et au sommaire, retour sur le palmarès des Oscars 2023. Le 13 mars dernier s'est déroulé la cérémonie des Oscars 2023 qui a vu le film Everything Everywhere All At Once triompher, raflant pas moins de 7 Oscars. En plus du prix suprême du meilleur film, Everything Everywhere All At Once a également vu ses acteurs récompensés. Michel Yeo remporte la statuette couronnant la meilleure actrice. Jamie Lee Curtis, le prix de la meilleure actrice dans un second rôle. Et K.U. Kwan, du meilleur acteur dans un second rôle. Le film a également remporté les Oscars côté technicien. Meilleur scénario, meilleur montage et meilleur réalisateur pour le duo Daniel Kwan et Daniel Scheiner. Quant à l'Oscar de meilleur acteur, il a été attribué au revenant Brendan Fazer pour sa performance remarquée dans le film The Whale. Bravo à lui ! Et au sommaire, des rumeurs sur le nouveau film de Quentin Tarantino. Quentin Tarantino a annoncé qu'il ne tournerait pas plus de 10 films. Avec Once Upon a Time in Hollywood, sorti en 2019, le compteur est actuellement bloqué à 9. Si le réalisateur tient donc parole, son prochain projet sera donc son ultime film. Et d'après des sources proches de Tarantino, ce dernier aurait fini l'écriture d'un scénario intitulé The Movie Critic et qui suit les tribulations d'une critique de cinéma dans les Etats-Unis des années 70. Un personnage féminin qui serait inspiré par la célèbre critique Pauline Kael, pour laquelle Tarantino a le plus grand des respects. Kael était connu pour ses prises d'opposition extrêmes en matière de films. Une nouvelle reconstitution historique pour Tarantino donc plaît à un voyage dans l'histoire du cinéma américain. Affaire à suivre. Et au sommaire, Jenna Ortega pressentie pour jouer dans Beetlejuice 2. Jenna Ortega est devenue une star mondiale depuis son rôle de mercredi dans la série Epony. Aujourd'hui, le nom de l'actrice est sur toutes les lèvres et sa notoriété naissante lui ouvre les portes d'Hollywood. C'est d'ailleurs elle qui est pressentie pour prendre le premier rôle du nouveau projet de Tim Burton, à savoir Beetlejuice 2. Il s'agit bien entendu de la suite du film culte Beetlejuice sorti en 1988, dont Michael Keaton et Winona Ryder interprétaient les premiers rôles. On sait déjà que Michael Keaton reprendra son rôle alors que rien n'est confirmé pour Winona Ryder. Quant à Jenna Ortega, il s'agira de sa deuxième collaboration avec Tim Burton, le réalisateur ayant produit la série mercredi. La confirmation du casting ne saurait tarder pour un tournage prévu à Londres 1 mai. Et au sommaire, une suite pour Titanic. Et si Jack n'était pas mort ? Voilà le postulat de départ imaginé par Paul Anderson, réalisateur associé au projet Titanic 2. Anderson, connu pour son amour du cinéma de genre, lui qui a signé par le passé des films tels que Resident Evil ou Event Horizon, a écrit le scénario où Jack est sauvé de la noyade par une bande de sirènes qui l'amène à Atlantide, l'île légendaire de la mythologie grecque. Sur ce lieu en apparence paradisiaque, un conflit éclate entre les divinités locales et les forces du mal. En échange de son aide, les dieux promettent à Jack qu'ils l'aideront à rentrer chez lui. Jack accepte, mais est perturbé lorsqu'il croise Dana, une douce et belle habitante de l'île qui ressemble très pour très à Rose, l'amour de Jack qu'il a rencontré sur le Titanic. Pas d'infos concernant la date de sortie. Encore un projet qui va couler, oh oui ! Et maintenant, le plein de Rapidos. Première affiche pour Mission Impossible, Dead Reckoning. Tom Cruise ne s'arrête jamais. A peine un an après avoir sauvé le cinéma, avec le succès fracassant de Top Gun, l'acteur s'apprête à jouer dans le dernier volet de la franchise Mission Impossible, à savoir Dead Reckoning. Le premier poster dévoilé illustre l'acteur qui effectue une chute libre. Peu de place pour le doute donc, dans ce nouveau film, il y aura de la cascade, de la cascade et encore de la cascade. Et on aime ça ! Sortie prévue le 14 juillet. Jared Leto, pire acteur de l'année. Si les Oscars récompensent les meilleures performances de l'année écoulées, les Radzi Awards, eux, s'occupent de mettre en lumière les pires prestations des acteurs. Et cette fois, c'est Jared Leto qui décroche la timbal avec son rôle dans Morbius. Ce n'est pas une première pour l'acteur qui avait déjà remporté un Radzi pour sa performance dans House of Gucci. Jackie Chan annonce une suite pour Police Story. Jackie Chan est un acteur culte du cinéma, surtout en Asie, où il a tourné dans plus de 130 films. À 69 ans, Chan ne semble toujours pas rassasié, puisqu'il vient d'annoncer une suite pour le culte Police Story, intitulé New Police Story 2. Le film sera un mélange de films d'action et de comédie entre Bad Boys et Buster Keaton. Hâte de voir ça ! Et c'est tout pour cette semaine. Mais attention, défie-toi. Dans tout ce qu'on vient de te dire, il y a une fake news. On te dévoile ça la semaine prochaine. Et à bientôt dans What's Up Cine.